Générique Générique Bonjour Mickaël Maudry-Kamen, bienvenue pour notre 8ème édition de la chronique politique Voix de Fait sur Al Mouatine. Monsieur Maudry-Kamen, bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Merci de m'avoir accueilli. Mickaël Maudry-Kamen, vous qui êtes un brillant avocat de formation, spécialiste en contentieux bancaires, est-ce donc l'affaire Fortis, dans laquelle vous vous êtes impliqué bec et ongle à la défense du petit épargnant, qui a précipité votre engagement politique et la création du Parti populaire en 2009 ? Oui, je pense que j'y songeais depuis plus longtemps. J'ai d'ailleurs failli déjà lancer un mouvement assez similaire en 2003, mais il est clair que c'est ce que j'ai fait dans le cadre de Fortis. Et le constat que nos gouvernements, nos gouvernants n'étaient absolument pas à la hauteur des enjeux, en ayant bradé Fortis aux Français pour une croûte de pain, qui m'a poussé effectivement à franchir le Rubicon et entrer en politique en 2009, effectivement. M. Maudry-Kamen, personne ne peut contester, en tout cas, vos compétences d'excellent avocat. J'en remercie. Mais en revanche, par contre, on vous reproche d'avoir basculé dans la politique trop extrême droite. Oui. Je crois que ça n'a absolument aucun sens. Vous savez, le Parti populaire, c'est quoi ? C'est un parti de citoyens, fait par des citoyens et pour les citoyens. Un parti de rupture, évidemment. Si j'ai créé le Parti populaire, c'est parce que je n'étais pas satisfait, comme beaucoup de citoyens, de l'ensemble des partis politiques traditionnels. Et donc, une des premières choses que nous faisons, c'est parler cash, c'est-à-dire sans langue de bois. Et c'est vrai que les partis traditionnels n'ont pas l'habitude, ni d'ailleurs beaucoup de journalistes, de ce genre de discours et de positionnement. Et si vous voulez, la seule parade qu'ils ont trouvée, ce n'est pas des critiques sur le fond et autres, c'est essayer de caractériser les gens, extrême droite, populiste, etc., pour tenter de décrédibiliser le discours. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui seraient tentés de penser cela, allez lire notre programme et écoutez d'abord ce que nous avons à dire. Et vous voyez, jugez par vous-même si vous y voyez de l'extrémisme. Je crois que, vous savez, beaucoup de gens me disent, lorsqu'ils découvrent le Parti populaire, et puis ils lisent le programme, et ils disent, mais c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Ça rejoint mes préoccupations à 80 ou 90 %, c'est souvent une découverte pour eux, et très souvent un ralliement. Et d'ailleurs, vous savez, il y a peu de partis qui, en si peu de temps, quoi qu'on en dise, on peut obtenir autant d'électeurs. Nous avons à peine quelques années. Première participation électorale, 100 000 voix sur 2 300 000 votants. Deuxième participation, 150 000 voix à l'Europe. Donc on a fait plus de 50%. Alors que la presse s'est très peu intéressée à nous, nous ne participons pas ou très peu au débat télévisé. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra, j'espère. Et donc, je suis aussi très heureux d'être là et pouvoir m'exprimer auprès de votre public. Et donc, voilà, les gens, lorsqu'ils le découvrent, se rallient très très aisément, les opposants bien sûr, mais se rallient à notre programme. D'accord. Aujourd'hui, vous acceptez encore de traiter des dossiers juridiques, plutôt médiatiques, tels que celui qui a opposé Luc Trulmans, ancien météorologue d'RTL, à son employeur. Qu'en est-il d'autres types de dossiers juridiques ? Écoutez, vous savez, j'étais effectivement, j'avais un cabinet extrêmement prospère en 2009. Et j'ai décidé de remettre pratiquement toutes mes affaires à mes anciens associés pour être libre. Parce que je pense que pour être en politique, il faut être un homme libre. Une anecdote d'ailleurs. La première fois, vous savez, j'ai travaillé pour tout le monde, toute la classe, enfin, de gauche comme de droite, les milieux d'affaires. Et une des premières fois où je me suis retrouvé sur un plateau de télévision, j'avais quatre personnes en face de moi, et trois étaient mes clients ou mes anciens clients. Alors c'était évidemment extrêmement délicat. Et donc j'ai préféré, autour de mon indépendance, transmettre la plupart de mes dossiers, n'en garder que quelques-uns, et de temps en temps prendre encore un dossier de principe médiatique, qu'il soit politique comme Trulmans, celui de M. Trulmans, ou parfois je prends encore un dossier financier, mais c'est rare. D'accord. Votre engagement politique, souvent controversé, ne vous a-t-il pas porté préjudice dans l'exercice de votre fonction d'avocat, notamment dans les relations que vous entretenez, en fait, avec le bâtonnier ou soit avec l'ordre des avocats ? Non. Je veux dire, vous savez, dès le moment où je vous l'ai dit, je suis essentiellement politique aujourd'hui, je pratique peu, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas de contradiction à être avocat. D'ailleurs, combien de politiques ne sont pas avocats ? On ne leur a jamais posé la question de cet engagement. Donc, non, maintenant, est-ce qu'il y a une évolution dans ma vie ? Moi, je crois qu'il y a des chapitres dans la vie, effectivement. Je travaillais pour les petits porteuses, les actionnaires, mais aussi pour beaucoup de sociétés, ou je le dis, d'hommes et de femmes politiques, de ministres et autres. Et c'est clair qu'il y a eu une certaine rupture avec ce milieu. Il y a eu un article de presse disant combien j'étais devenu infréquentable aux yeux de certains. Mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix d'être, si vous voulez, le porte-parole, ou de tenter d'être le porte-parole des sans-voix, c'est-à-dire ceux qu'on n'écoute pas, les citoyens ordinaires qu'on n'écoute pas, qui souffrent, qui ont des préoccupations majeures, qui ne sont pas rencontrés par les politiques. J'ai fait ce choix, je l'assume, et c'est une autre période de ma vie. D'accord. Merci. Quel est finalement votre métier de prédilection ? L'engagement politique ou plutôt la défense juridique ? Je vous l'ai dit, c'est un chapitre, des chapitres différents. Je crois qu'évidemment, le métier d'avocat, la formation, vous pousse et vous forme, justement, à traiter les relations humaines et, in fine, la chose publique. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'à un certain moment, j'en avais, si vous voulez, j'avais fait un peu le tour de la défense des intérêts privés, et je souhaitais m'engager pour la chose publique. Je dois dire que dans beaucoup de pays, tout ça serait vu de manière extrêmement positive. La Belgique étant ce qu'elle est, il y a eu beaucoup de réactions en disant, quel saut ! Il aurait mieux fait de continuer à faire beaucoup d'argent plutôt que de s'occuper de politique et des choses. Moi, je pense qu'il était temps pour moi de tenter de donner, si vous voulez, au profit des citoyens. D'autant que j'avais le sentiment, quand je voyais la déglingue de l'État, je voyais l'incurie, notamment dans le cadre de Fortis, si quelqu'un comme moi, qui, un, était indépendant financièrement, ça a un grand avantage, deux, sait parler aux médias, trois, sait organiser les choses, ne le fait pas, qui le fera ? Qui le fera ? Quand vous parlez de déglingue, la déglingue de la justice aussi ? Écoutez, vous savez, je dis souvent, si vous voulez avoir une idée de l'État de la justice, d'abord, regardez le palais de justice de Bruxelles, et vous avez une idée de ce qu'est l'État de la justice aujourd'hui. C'est assez symbolique. Bon, je l'ai pratiqué depuis des dizaines d'années, 25 ans maintenant. Il est clair que la justice est complètement adaptée aux réalités actuelles. On rend la justice comme au XIXe siècle. Elle est méprisée aussi. Cette justice, elle manque de moyens. Il suffit d'aller voir comment les juges travaillent. C'est absolument hallucinant. Donc, je pense qu'elle doit être revalorisée. Il faut des procédures beaucoup plus modernes. Il faut des moyens. Le budget de la justice est dérisoire par rapport à ce qui est, comment dire, dépenseur d'autres pays. Tout en vous disant que je ne souhaite pas non plus un royaume, une république des juges. Parce que je crois qu'il faut au maximum laisser la prééminence aux politiques, aux choix démocratiques. Et je ne veux pas non plus une action publique qui sera en permanence corsetée par des recours, comme on l'a vu encore récemment, ces derniers jours. Oui, tout à fait. La presse belge éprouve beaucoup de mal à vous laisser un espace de parole directe dans leurs médias, qu'ils en sont, selon vous, les vraies raisons. Écoutez, d'abord, il faut le dire, il y a une situation absolument hallucinante, et je suis content que vous me donniez la parole pour le dire, et qui n'existe qu'en Wallonie. Il n'y a aucun autre pays ou région d'Europe où il y a une telle situation médiatique, à savoir un parti, quoi qu'on en dise, qualifié généralement de démocratique, qui est boycotté comme nous le sommes. Alors, je vous donne deux exemples. RTL, première chaîne télévision privée, ne m'a plus invité depuis six ans. La dernière fois, c'était en 2010. Peut-on imaginer le leader d'un parti qui fait 150 000 voix, que ça leur plaise ou pas 5 à 6 %, qu'ils n'invitent pas à leurs émissions ? La RTBF, qui a une obligation de pluralisme, ça c'est dans ses statuts, m'invite à peu près une fois par an en télévision et une fois par an en radio. Alors qu'elle a une obligation de pluralisme, elle a une obligation, justement, d'inviter tous les courants. Si je compare cela, si vous voulez, il faut savoir qu'aux dernières élections, on a fait autant, si parfois plus de voix, ça dépend des scrutins, que le PTB ou le FDF. Il faut savoir ça. À l'Europe, par exemple, le FDF, c'est 70 000 voix, nous en faisons 150 000. Le PTB, c'est 120 000 voix à l'Europe, nous en faisons 150 000, donc plus. Au niveau des élections fédérales, c'est un petit peu différent, mais nous sommes dans plus ou moins le même nombre de voix. Or, en moyenne, écoutez bien, PTB et FDF ont en moyenne dix fois plus de couverture médiatique. Et pourquoi ? C'est ça la question ? Alors, écoute, donc, en Wallonie, si vous voulez, il y a une espèce de sclérose du monde médiatique et de liens qu'ils ont avec le monde politique. Et ils ont décidé qu'il n'y avait pas de place pour un nouvel entrant, en tout cas à droite. Et à côté de ça, vous allez me dire, oui, il y a une fascination, par contre, pour l'extrême-gauche, pour le PTB. Il faut savoir que Raoul Edebeau, bon client, enfin, le PTB a eu l'année dernière, vous savez, par exemple, un chiffre très précis sur RTBF, invitation ou sujet JT, 22 sujets, et aucun pour le Parti populaire. Ça vous donne une idée, si je peux dire, de la fascination, alors qu'on oublie, alors, M. Edebeau, elle est extrêmement sympathique comme ça, on dit que le PTB, c'est un nouveau mouvement. Non, ce sont des communistes staliniens, maoïstes, maoïstes, relookés derrière le sourire de l'un ou l'autre, mais qui sont dans une stratégie de lutte des classes et d'opposition. D'ailleurs, je pense, il a fameusement dérapé, il s'en est rendu compte, les dernières déclarations d'Edebeau, qui nous dit, ça avait été des enfants de Richard, pour le citer, on aurait arrêté les assassins de Julie, mais ça est absolument scandaleux par rapport au travail des policiers, et de la justice, qui ont certes frotté, mais ça n'avait rien de... En aucun cas, c'était lié, je pense, à une lutte des classes. Et il y a ça, au niveau du PTB, il y a une vraie démagogie, avec des solutions qui ne marchent nulle part à l'heure. D'ailleurs, une anecdote, il m'arrive d'avoir des interviews croisées avec Edebeau, et Edebeau, un jour, on nous pose la question, c'est une interview, c'est quoi vos modèles ? Alors, moi, j'exprime un modèle politique historique, c'est des hommes comme Churchill ou comme Clémenceau, ou des pays qui fonctionnent, comme la Suisse, ou encore la Finlande, qui sont de vrais modèles de développement. Et puis, on demande à M. Edebeau, c'est quoi votre modèle ? Il dit, je n'en ai pas. Et je lui ai répondu, forcément, tu n'en as pas des modèles, puisque tout ce que vous avez essayé, ça n'a jamais été qu'une catastrophe. Que ce soit... Le modèle communiste, c'est quoi ? C'est les anciens pays de l'Est, c'est la Corée du Nord, c'est Cuba, c'est le Venezuela. Le Venezuela, qui est un pays richissime, avec des ressources pétrolières, où on fait, maintenant, il y a des queues, il y a de la privation au sens premier. Il ne peut pas y avoir de modèle, parce que ça ne marche pas. Et c'est basé sur la démagogie. On croit qu'il suffit de prendre aux uns pour donner aux autres. Non. Ça, c'est la recette sûre pour l'appauvrissement généralisé du pays. Ce désamour avec la presse belge, est-il la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir, vous-même, éditeur, de vos propres quotidiens, tout d'abord via la « réhabilitation » entre guillemets du, à la base très gauchisant, le peuple, et ensuite par le biais du web quotidien satirique, pourquoi pas ? Alors, effectivement, et je pense que les journalistes ne me l'ont pas pardonné non plus, c'est que j'étais politique et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de pluralisme au niveau francophone et que donc il était temps de prendre les choses en main. Et donc j'ai relancé le peuple qui était l'organe du Parti Socialiste qui avait fait faillite. Et je l'ai dit, c'est un succès absolument extraordinaire. Un de nos derniers articles qu'on vient de poster fait 400 000 vues en deux jours. On est devenu presque le premier média politique belge. 400 000 vues en deux jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que les choses ont prise. Nous avons nos propres vidéos, nos propres studios également. Et donc, c'est aussi la révolution, je pense, qu'on est en train d'amener. C'est-à-dire que c'est quelque part l'ubérisation de la presse, où on est en train d'amener, si vous voulez, le message politique directement auprès des citoyens, par quel billet ? Par le billet des réseaux sociaux, de nos propres médias. Notez que c'est un clin d'œil, je veux dire, c'est exactement ce qu'a fait Trump pour l'instant aux États-Unis, en s'appuyant sur Breitbart, qui est un des médias un peu comparables au peuple dans son genre, qui est une audience et des moyens, évidemment, à l'échelle des États-Unis. Mais il y a ce lien également entre un candidat et également un média engagé, qui est assez parlant. Et ça, je pense que c'est la politique du 21e siècle. Et d'ailleurs, pour revenir aux journalistes, au-delà de cette connivence, il y a un politiquement correct qui est en train de les étouffer. Et le résultat, c'est qu'ils perdent de plus en plus de lecteurs. Vous avez vu les derniers chiffres du CIM, moins 6 à 7 % sur un an de diffusion en payant. C'est une catastrophe. C'est la bérésina pour la presse francophone à l'heure actuelle, la presse quotidienne, en tout cas. Pourquoi avoir choisi de réhabiliter le journal Le Peuple, anciennement bastion socialiste ? Et cela, un unien-pied donné face au pouvoir en place. Cela vous a d'ailleurs causé quelques ennuis ? Les ennuis, non. C'est-à-dire que les... Ils ont revendiqué, en tout cas, l'appartenance socialiste et les gauches. Alors, si vous voulez, dès le moment où vous revendiquez justement de représenter les sans-voix, que vous appelez pour ça Parti Populaire parce que vous touchez tout le monde, et qu'il y a un magnifique titre qui s'appelle Le Peuple, premier titre de la presse francophone créé en 1850, le plus ancien titre, bien avant le soir, la livre, etc. Il y avait cette infiliation, alors il avait été socialiste, certes, et il était simplement à prendre. Alors il y a eu un procès que les anciens journalistes m'ont fait, du Peuple, qui l'ont perdu. Première instance, ils en appellent, et ils ont été condamnés à des dommages d'intérêt. Donc je crois que... On ne l'a d'ailleurs pas réclamé par bonté d'âme. Je veux dire, mais ils ont perdu le procès, mais ça avait du sens, s'ils voulaient, de l'appeler le Parti Populaire, le Peuple. Donc, alors le Pourquoi pas, c'est un autre clin d'œil, c'est aussi un titre en déshérence, qui a été là, plutôt à droite, un magazine qui a été plutôt à droite et qui a été laissé en déshérence. Satirique, plutôt. Non, il était plutôt, c'était plutôt d'information, il y avait un côté satirique, mais d'information. Et là, on a un projet, mais il y a aussi un petit peu de réticence de la part du VIF, qui est officiellement propriétaire d'une partie de la marque, et du coup, Prolarta pour être précis, et qui se sont opposés à ce que je lance et en tout cas, j'utilise la marque et donc, tout ça est en cours pour l'instant. D'accord. Pensez-vous que votre parti, le Parti Populaire, bénéficie d'un certain cordon sanitaire du reste du monde politique ? Alors, pour les auditeurs, je rappelle quand même qu'un cordon sanitaire, c'est une pratique politique belge, instaurée depuis la fin des années 80 et qui prend la forme d'un accord politique passé entre les partis démocratiques belges pour empêcher toute participation au pouvoir de Parti d'extrême droite. Cette initiative émane historiquement du dirigeant écologiste flamand Joss Geisel. Donc, pour vous, est-ce que vous bénéficiez de ce cordon sanitaire ? je vais vous répondre non. D'abord, je vais m'exprimer sur le cordon sanitaire en disant que c'est pour moi la plus grosse bêtise qu'a pu pratiquer le nouveau, c'est un esprit belge et Wallon en particulier. Vous savez, le cordon sanitaire, ça n'existe nulle part à l'heure. Dans tous les pays d'Europe, je veux dire, les partis qualifiés de populistes voire d'extrême droite arrivent au pouvoir, au gouvernement, par exemple, avec les socialistes. Un cas très précis, Norbert Hofer, qui est le candidat du FPO autrichien, qui a perdu les élections autrichiennes qui sont rejouées dans quelques semaines et qui est le grand favori, Norbert Hofer, candidat du FPO, gouverne sa province avec le Parti socialiste, autrichien. C'est-à-dire, donc, le parti de Wilders a été en partie, si je puis dire, au pouvoir pendant un temps. Le parti populaire danois est le soutien du gouvernement conservateur. Ils ont besoin d'eux. Ils auraient pu entrer au gouvernement, ils ont préféré le soutenir de l'extérieur. Donc, si vous voulez, cette espèce de cordon sanitaire où on tente d'isoler l'extrême droite, qui nous vaut d'ailleurs en général que pour la droite, la gauche, il n'y a jamais de cordon sanitaire vis-à-vis d'extrême gauche. Je vois un sens unique. Pour moi, c'est une bêtise. Maintenant, je reviens, donc je le critique et je pense que ça doit se terminer. Maintenant, je reviens à ce qu'il y a à un cordon. Non, nous sommes considérés généralement comme démocratiques, heureusement. Le roi me reçoit. Nous avons une participation normale dans les assemblées. Nous faisons partie des intercommunales. Donc, il n'y a pas d'exclusives de ce côté-là. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison. Nous avons un programme tout ce qu'il y a de plus démocratique, de rupture, certes, mais démocratique, respectueux des droits de l'homme, qui dénoncent toute forme de racisme. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait nous faire comme reproche. Mais nous avons un parler vrai, un parler cache, nous ne disons pas la langue de bois. Et, je le répète, c'est ce qui rend fou nos interlocuteurs parce qu'ils savent, évidemment, on les renvoie à leur propre circonvolution et ce refus souvent de parler de la réalité qui irrite tellement les citoyens aujourd'hui. On qualifie régulièrement votre discours de populiste. Pouvez-vous nous donner votre définition du mot populiste ? Alors, je veux dire, si être populiste, c'est être, comme je disais, être le porte-parole, être la voix des sans-voix, c'est une fierté d'être populiste. Et je m'en revendique. Voyons clair. Si je suis là pour exprimer, justement, le sentiment de ceux qu'on n'entend pas, de ceux qui souffrent, de ceux qu'on ne prend pas en considération par rapport à certaines élites méprisantes, oui, je suis populiste. Si maintenant, ça veut dire une forme de démagogie, les plus démagogues, ce sont les partis au pouvoir, contre la déclaration de M. Di Roupo, parfois, ou le... Parce que, qu'est-ce que nous disons ? Qu'est-ce qu'a été le discours du PP ? C'était un discours, toujours, il faut se redresser les manches, se retrousser les manches, il faut dresser ce pays, il faut des efforts à tous niveaux, c'est tout le contraire d'un discours populiste, démagogique, on rase gratis. Moi, je ne dis pas que les lendemains vont être joyeux, je dis au contraire c'est une situation extrêmement difficile d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, qui a des efforts à faire et nous sommes prêts à montrer la voie des efforts qui sont faits. C'est tout le contraire de la démagogie. Pouvez-vous opposer ce terme populiste au terme populaire dont fait mention votre parti ? Je viens de vous définir populiste, mais populiste, ça veut dire quoi ? Populiste, ça veut dire que c'est un parti qui a vocation à toucher un maximum de gens de toutes les couches de la population. Et je peux vous dire, c'était pour moi souvent un grand motif de fierté quand je voyais les campagnes que nous faisions avec les militants, de voir dans nos bus, les bus de militants, des gens qui étaient au CPAS parfois, qui militaient pour nous, à côté de rentiers, de gens, de comtesse, de baronne, et pour moi, ça c'est la plus grande réussite, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas les gens comme le PTB dans une des classes, tout le monde dans le même bateau, on se retrousse tous les manches. C'est ça un parti populaire, c'est être capable d'avoir un mouvement des gens modestes, de conditions modestes, sans travail, au CPAS, des employés, des ouvriers, des fonctionnaires, des retraités, des rentiers, des chefs d'entreprise, c'est ça un parti populaire. Et croyez-moi, c'était un des motifs de fierté, quand je regarde un peu, qui compose notre parti aujourd'hui. D'accord, merci. Depuis quelques mois déjà, vous êtes dans le collémateur de Manuel Abramowicz, responsable du site de résistance, observation de l'extrême droite, qui existe depuis 1997, et de Jean Faniel, directeur du CRISP, organisme indépendant, qui a pour objectif l'étude de la décision politique en Belgique, et dans le cadre européen. Ces derniers considèrent en effet que vos discours, votre discours, s'est fortement durci. Il n'y a plus aucun doute, en fait, de durcissement de votre discours. Et il déclare aussi que votre appartenance politique, en tout cas, s'oriente beaucoup plus vers l'extrême droite. Qu'en dites-vous ? Comment pensez-vous ? Alors, de nouveau, c'est une maladie bien belge, de la part de certains journalistes et de certains intellectuels, absolument, de vouloir classer les gens. Vous devez être dans une catégorie, je dirais. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on prend comme référent des gens, quoi, un Abramovitch et un Faniel viennent de l'extrême gauche militante. C'est comme si on avait un observatoire de l'extrême gauche qui était, comment dire, composé d'ex-fachos. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on nous ressort comme discours en permanence, des types qui sont allergiques, si je puis dire, à un discours de droite, quel qu'il soit, et qui sont là pour donner des bons ou des mauvais points. Alors, tant Abramovitch et Faniel sont à côté de la plaque, je signale que Faniel, là, vous faites les déclarations qu'il veut, elles ont été démenties deux, trois jours après par Delwitt, qui, lui, est le patron du CRISP, qui a dit, attendez, il n'est pas question de qualifier. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, je m'en moque, je m'en moque complètement de ce qu'il pense. J'ai créé un parti pour répondre aux préoccupations des citoyens. Et je ne me préoccupe pas de savoir dans quelle catégorie, etc. Nous sommes un parti de rupture, nous l'assumons, nous sommes un parti, on nous qualifie parfois de populiste, si ça fait plaisir aux gens, appelez-nous populiste. Ceci dit, vous savez, j'en ai déjà vu des verts et des pas mûrs. C'est quand même assez extraordinaire vous savez, je ne sais pas si vous imaginez lorsque parfois j'entends des insultes nazis, des conneries pareilles. Je suis fils de quelqu'un qui a été emprisonné par la Gestapo à 16 ans. Je dis qu'il a passé comme prisonnier politique des mois à la Gestapo. J'ai une partie de ma famille qui est morte dans les camps de concentration, déporté et gazé. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez le degré de bêtise et d'insulte, si je puis dire, lorsque l'on se permet ce genre de dérive, que ce soit de simples citoyens. Mais bon, voilà, une fois que vous faites de la politique, vous avez décidé d'être un parti de rupture, vous avez accepté d'avoir des ennemis, des gens qui ne vous aiment pas. Et j'ai envie de vous dire que si je n'avais que des amis, ça signifierait, comme aurait dit Churchill, que je n'entends rien faire. C'est quand vous voulez bousculer les choses et remettre en cause ce qui ne va pas, que vous avez une telle opposition de la part des opposants. Michael Modric amène. Il sent que vous avez du mal à tenir vos troupes. En effet, Rudi Ernaud, votre ancien cofondateur, et Laurent Louis, votre premier député fédéral, respectivement exclu du parti en 2010 et 2011. Philippe Chancé-Wilmotte, candidat à Oui, qui en 2012 avait heurté la sensibilité de bien des citoyens et des associations féministes, avec ses affiches électorales où y étaient présentées des femmes presque nues. Luc Trulmans et Jean-Claude Gobelet, qui, plus récemment, démissionnent chacun respectivement de leur engagement auprès de votre parti. Que se passe-t-il, selon vous, au sein du Parti populaire pour engendrer tant de tensions internes ? Alors, je vous dis, il n'y a aucune tension interne. Vous savez, les gens ne comprennent pas ce qu'est la dynamique d'un parti. Tous les partis qui se créent, vous en avez bien tous, passent par des phases où les gens arrivent et puis, chacun trouve sa marque ou ne la trouve pas et repartent. Est-ce qu'on a oublié qu'un mouvement comme Écolo, qui a mis 10 ans avant d'avoir ses premiers députés, pendant 10 ans, ça a été un bordel infini chez eux. Des divisions, des splits, etc. C'était incroyable. Tous les partis qui se créent passent par cette phase, si je puis d'accommodement. Regardez la FD en Allemagne, où aussi, ils ont mis à la porte même leur fondateur, Luc Backman, pour être le parti qui a le succès que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est propre à tous les mouvements qui se créent. Et donc, vous savez, aujourd'hui, si vous regardez combien de membres nous avons, en 2010, après les premières élections, on avait 1 000 membres. Aux dernières élections, on est monté à 1 700, 1 800 membres. On a 3 000 aujourd'hui. 3 000. Et donc, la croissance est ce qu'elle est. Alors, vous parlez de personnalité. Vous en avez cité 2, 3. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ceux qui viennent ? Alors, si je les reprends brièvement, Rudy Arnaud, sur le papier, c'était intéressant, comme dit, il était flamand, économiste, j'étais francophone, juriste. Mais il s'est avéré que c'était essentiellement ce que j'appellerais un libéral ou un libertarien de gauche. Donc, il était libéral d'un point de vue économique, mais sur les valeurs à l'opposé de ce que nous voulions faire. Donc, il y avait un quiproquo. Ça, c'est une chose. Luc n'est pas parti. Ce qui se passe avec Luc, c'est qu'il est avant tout un météorologue. Et quel météorologue ? Et il a signé, comme vous le savez peut-être, un contrat avec Sud Presse. Et une des conditions pour continuer, si vous voulez, à faire de la météo là-bas chez Sud Presse, et une des conditions, c'est qu'il ne fasse pas de politique. Et donc, Luc reste un sympathisant, mais il ne peut pas s'engager. Gobelet, c'était, si je puis dire, un clin d'œil médiatique, parce qu'il était le frère. Un pied de nez à son frère. Un pied de nez parce qu'il était le frère de l'autre. Malheureusement, on a constaté que, du point de vue de l'intelligence, malheureusement, le frère ne rachetait pas l'autre. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais ce sont des détails. Moi, je vois, aujourd'hui, nous avons, je vous dis, 3000 membres. Les gens nous rejoignent tous les jours. Nous avons, le peuple, nous avons aujourd'hui 32 000 abonnés au peuple. Je ne sais pas si vous imaginez, après deux ans, quel quotidien peut se vanter d'avoir 32 000 abonnés ? Mes vidéos sont vues, pour certaines, par 400, 500, 600 000 personnes. Donc, je crois que, voilà, on a eu notre période un petit peu d'ajustement. Et les gens, et au contraire, il n'y a aucune tension. Au contraire, je trouve que nous sommes extrêmement soudés comme mouvement. Et puis, vous savez, les tensions. Est-ce que vous croyez que dans cette partie, il n'y a pas de tension ? Je veux dire, est-ce que l'OPS liégeois, il ne s'entretue pas, parfois d'allure au sens, premier du terme, physiquement. On se souviendra de calls, etc., des règlements de comptes. Je crois que, est-ce que vous croyez qu'au CDH, ils ne se détestent pas tous ? Je veux dire, au contraire, on est un parti à bien des égards, beaucoup plus serein et unique que d'autres mouvements. Vous dites qu'il n'y a pas de tension, en tout cas, interne. Qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, par rapport à André Puget, lui, qui, notamment, vous a reproché sur la question des cadres de l'immigration que vous êtes, en fait, que vous avez une proposition particulièrement ingrate et inhumaine à ce sujet-là, comme possible ? Je crois que, d'abord, je ne sais pas en quoi elle est ingrate et inhumaine. Je pense que Puget, c'est aussi une erreur. C'est quelqu'un qui, je pense, a été extrêmement opportuniste. Il est d'ailleurs toujours député indépendant aujourd'hui. député indépendant et je crois qu'il n'était rien du tout avant d'être député du Parti populaire et il ne sera rien du tout aux prochaines élections. C'est un garçon qui, malheureusement, a eu sa chance chez nous parce que, je vous le dis, il était un peu en errance et c'est malheureusement aussi le problème des mouvements qui se créent comme le nôtre. C'est que, parfois, une partie des gens ne comprennent pas ce que c'est que la politique, ne comprennent pas la logique d'un parti. Effectivement, il y a des bureaux politiques où des éditions sont prises et qu'il y a une discipline de groupe qui s'applique parce que, vous savez, les positions que Puget peut reprocher, elles ont été décidées par le bureau politique. Alors, vous allez me dire, il y a eu un durcissement sur l'immigration. Le programme sur l'immigration n'a pas changé. Par contre, il me semble que les circonstances ont quelque peu changé depuis quelques années. On est face à la montée en puissant des États islamiques, les attentats, etc. Il y a eu des millions de migrants qui sont au port de l'Europe qui sont entrés et donc, les citoyens sont en attente d'un message clair et je pense que Puget, malheureusement, ne capte rien de tout cela et qu'il s'est fourvoyé. Bon, il siège comme indépendant, grand bien lui fasse la lueur qui connaît André-Pierre Puget aujourd'hui, mais partie populaire, les gens connaissent, savent ce que nous sommes, ce que nous voulons, pas encore assez, mais globalement, nous avons une position clé et je vous dis, on le voit au nombre de gens qui nous rejoignent tous les jours. Ces vacances-ci, alors que les gens, on peut se dire, sont partis, nous avons eu sur les deux mois plus de 100 adhésions. Donc, il prouve que il y a un travail, tout en étant, je le rappelle, globalement, absent des médias traditionnels. Puisque vous avez peut-être l'intention de changer votre manière de recruter vos candidats en tout cas politique, pour dire qu'ils sont des incompétents, etc., donc ils étaient dans le PP. Chers messieurs, nous avons de nouveau, comme je disais, Panatus, un mouvement citoyen avec des gens qui viennent de la société civile, qui n'ont pas l'expérience politique. Mais quand vous faites des listes, vous savez, c'est 240 candidats qu'il faut placer, avec, quand vous combinez les locales, les fédérales, les européennes, comme on l'a fait, c'est avec au moins facilement 15 à 25 postes délicats, les têtes de liste, les numéros 2, les premiers suppléants, voire les deuxièmes suppléants. Et voilà, vous devez souvent, parfois, faire des choix sur la base de gens que vous ne connaissez pas toujours profondément parce qu'ils vont parfois rejoindre peu de temps auparavant. Et donc, il y a parfois des erreurs d'appréciation et de jugement. Vous savez, quelqu'un me disait, un chef d'entreprise, il me disait, quand on recrute des gens, on se trompe sur plus de la moitié des gens qu'on recrute. Je veux dire, la réalité est celle-là. Et donc, voilà, on peut se tromper, mais globalement, ce parti fonctionne. Je vous dis, il y a peu de partis qui, avec la quasi-omerta médiatique, peuvent se dire, voilà, on a à peine quelques années d'existence, on a fait 6% des voix, rien qu'avec le travail des militants, on sort tous les jours un média, avec 35 000, 32 000 abonnés, pour être précis, on sort des émissions de télévision, tout ça avec des moyens extrêmement limités. Donc, je pense qu'au contraire, l'organisation est beaucoup plus efficace que ce que certains voudraient dire. Quelle est la position concrète de votre parti aujourd'hui quant à la problématique de l'immigration ? Avant d'entrer dans le détail, je vous dis, la philosophie c'est quoi ? La philosophie c'est globalement, on est dans un pays occidental. Et donc, les gens qui viennent chez nous par rapport à l'immigration, doivent venir, un, pour contribuer au bien-être commun, c'est-à-dire, la Belgique n'est pas un buffet social, on vient servir. Donc, tous ceux qui viennent dire, ils ont apporté leur pied, donc il faut venir pour apporter sa pierre à l'édifice, ne pas venir profiter. Il y en a une partie qui veulent venir profiter. Et la deuxième, c'est qu'on vient dans un pays occidental avec une histoire des valeurs. Et il faut accepter, si vous voulez, ces valeurs et se fondre dans ces valeurs et ne pas revendiquer d'autres valeurs. À Rome, comporte-toi comme un Romain globalement. Ça, si je peux dire, c'est la philosophie de base qui nous anime. À partir de là, je dois dire aussi un des principes fondamentaux, c'est de dire que moi personnellement et le parti, nous sommes opposés à toute forme de racisme et de rejet de l'autre, quel qu'il soit. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je dis donc, il n'est pas question de rejeter quelqu'un parce qu'il serait noir, parce qu'il serait jaune, parce qu'il serait arabe, parce qu'il serait juif, parce qu'il serait tout ce que vous voulez, au contraire. Et là, vous savez, parfois j'entends dire parti populaire, parti raciste. Aux dernières élections de 2014, notre tête de liste à Bruxelles, au fédéral, était de père syrien et de mère russe. Notre tête de liste à Liège, qui a été alors élu, notre député, Aldo Carcassi, est un immigré italien, fils d'immigré italien. La numéro 2, sur la très liste, était arrivée comme « both people » vietnamienne. Oui ? Notre tête de liste au Luxembourg était d'origine marocaine. Son père a été un des premiers résidents marocains à Dinan. On a fait très fort, mettre un marocain comme tête de liste dans le Luxembourg, je veux dire, c'était pas de l'électoralisme ça, mais donc, c'était le plus méritant, le plus décédé, malheureusement, entre-temps. Notre tête de liste pour Atourné était lui, était chinois, d'origine chinoise. Moi-même, je suis petit-fils d'un immigré polonais, juif polonais. Et on vient nous dire, nous, je pense que nous sommes, en termes d'ouverture, peut-être le parti le plus ouvert à la diversité. Pas parce qu'on l'a voulu comme ça, parce que ce sont simplement chez nous les plus méritants, ceux qui nous paraissaient le mieux à même de remplir les fonctions et le rôle et les plus déterminés qui étaient à ces places-là. Et c'est à nous qu'on vient nous taxer, si je puis dire. Il y a donc un problème au niveau de la communication ? Non, il n'y a pas un problème. Il y a un problème au niveau des médias où, qu'est-ce que vous entendez des médias ? C'est le paradoxe le plus extraordinaire. Quand vous entendez parler de nous, c'est pour nous critiquer, il y a des choses parfois terribles, sans jamais nous donner la parole. Je vous dis, vous ne m'avez plus vu sur la RTBF depuis maintenant, je pense, à peu près un an et demi. Et vous ne m'avez plus vu depuis sur RTL depuis cinq ans. Par contre, dès qu'on peut allumer le Parti Populaire ou etc., sans jamais que nous puissions répondre ou dire ce que nous disons. Et donc, ça n'existe qu'en Wallonie, ça. Cette symbiose médiatico-politique, avec, je vous le dis, une presse d'allure qui est en pleine déliquescence, n'existe que chez nous. Et en Flandre, vous avez déjà eu une tribune politique que vous avez l'occasion de pouvoir vous exprimer ? Peu maintenant, mais bon, la Flandre est en tout cas beaucoup plus ouverte. Et d'ailleurs, le monde politique est beaucoup moins sclérosé. Nous avons un monde politique extrêmement sclérosé. Ça explique d'ailleurs la déliquescence. Les gens, les Renders, les Dirupo, quand j'étais étudiant, et pourtant je ne suis pas jeune, j'ai 50 ans, mais quand j'étais étudiant en droit, M. Renders était déjà chef de cabinet de Jean-Gaulle. M. Dirupo était déjà en politique. D'ailleurs, non, Mme Kulink, c'était déjà là. Ça fait 25 ou 30 ans. Et M. Michel, lui, il était ministre à 24 ans. Ministre à 24 ans. Et donc, beaucoup de politiques ont l'impression sur les systèmes belges, on entre en politique très jeune, si possible, parfois on n'a connu que cela, et on mourra ministre, ou à peu près. Et on est là, on tourne un peu en rond, etc. Je veux dire, dans les autres pays, il y a une rotation, vous savez, les gens qui sont au pouvoir aux Pays-Bas n'étaient pas là il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Ils ne seront plus là dans 5 ans. Et chez nous, on a des gens qui sont là, qui ont l'impression qu'ils sont là de vitamine et de l'âme. Un Renders n'a à peu près jamais rien fait de sa carrière politique, mais c'est le politicien téflon par excellence. Écoutez-le, je dis aux gens, écoutez-le, vous verrez qu'il ne parle pour ne rien dire, en général. Il accroche ça, puisqu'il ne dit rien. Il ne fait rien, il ne dit rien. Et donc, le but est de durer, de continuer. Moi, je ne fais pas de la politique pour durer, pour continuer, je fais de la politique pour changer les choses. Et je voudrais ajouter aussi, c'est le propre des politiques, c'est le propre des partis. Les partis, aujourd'hui, reçoivent un fric monumental de la part de l'État. Vous avez vu les dernières dotations, etc. Un parti comme la NVA, depuis ces années succès, a aujourd'hui 25 millions d'euros de réserve. Un milliard de francs belges, réserve de cash disponible. Et donc, beaucoup de partis qui reçoivent des subventions extrêmement généreuses, ce n'est pas le cas du Parti populaire, nous, on est les petits poussets, je veux dire, on fait beaucoup avec très peu, avec les moyens du bord. Mais pour beaucoup de partis, c'est avant tout la perpétuation du pouvoir, de ce qu'ils sont pour le pouvoir. Les gens placés, les fonctions, les responsabilités, ce n'est plus un rôle de transformation, d'agitation d'idées. C'est un rôle de parti cartel où le but est de se préserver soi-même. Et en attendant, la Belgique est en train de dépérir et les citoyens sont en train de tirer la langue de plus en plus. Quelles sont les solutions concrètes que vous pourriez apporter à l'État belge en matière d'immigration, concrètement ? Alors, en matière d'immigration, d'abord, il y a une chose fondamentale. C'est que nous sommes une société, nous étions une société pacifiée. Les sociétés européennes étaient pacifiées d'un point de vue religieux, d'un point de vue actuel. Et il y a aujourd'hui une montée en puissance de revendications islamistes, etc., qui sont en train de menacer tout cela. Donc, moi, je suis pour une intégration pacifique, si vous voulez, une assimilation pacifique de la plus grande majorité des musulmans qui veulent vivre et contribuer, comme je vous l'ai dit, pour autant que la religion soit quelque chose de privé, sans aucune revendication dans la sphère publique, pour autant qu'on ne parle pas d'application de la charia et ce genre de choses qui n'ont rien à faire dans le système code civil, et à côté de ça, d'écarter les pompes pourries. Les pompes pourries, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est d'abord ceux qui nous menacent physiquement. Je veux dire, j'ai vu que Franken vient de déposer une proposition de loi pour que les djihadistes ne reviennent pas, en tout cas ceux qui n'ont pas, qui ont une double nationalité ou qui n'ont pas une nationalité belge, pour commencer. On a déposé une proposition de loi en ce sens, il y a deux ans déjà, que de temps perdu, que de victime. Donc, les gens qui ont été combattres en Syrie ont fait un choix. C'est le choix du radicalisme, c'est le choix de... Ils ont une autre nationalité ou qu'ils ne sont étrangers. Pour nous, ils ne doivent pas revenir. Parce qu'ils sont... On ne sait pas les surveiller, nos services de sécurité sont débordés. Donc, ceux-là ne reviennent pas. Deux, tous ceux qui prônent la haine, qui en brigadent, les imams, si je puis dire, qui prêchent la haine, ceux-là n'ont rien à faire non plus chez nous. Rien. Je veux un enseignement dans les mosquées, un enseignement d'un islam tolérant, etc., qui n'est pas teinté de wahhabisme, de salafisme, etc. Ce qui était d'ailleurs globalement, l'islam marocain était cet islam tolérant. Il a été pollué, si je puis dire, chez nous, parce qu'on a confié les clés à l'Arabie saoudite, au Qatar et des gens d'idéologie. On y reviendra peut-être. On y reviendra peut-être. Donc, écartons les pommes pourries pour ne pas qu'elles viennent contaminer, si je puis dire, les gens qui veulent vivre paisiblement. Et donc, à partir de là, ça, c'est notre position fondamentale par rapport à l'islam. Donc, autant je suis intransigeant, si vous voulez, face aux extrémistes, et je pense qu'il faut le faire pour la paix civile, parce qu'elle est menacée à terme, autant je n'ai que bienveillant vis-à-vis du musulman pacifique, arabo-arabe, musulman pacifique, qui vit chez nous et qui contribue. Mais je n'ai pas de bienveillance pour quelqu'un qui est arrivé ici et qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui est venu, qu'il soit un lieu arabo-musulman, qu'il soit russe, qu'il soit américain, qu'il soit israélien, je dis, qu'il soit quoi que ce soit. Quelqu'un qui vient ici, qui ne vient pas pour apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution, il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu. Parce qu'il n'est pas normal que certains travaillent pour que d'autres, si vous voulez, profitent. Et ce genre de discours, vous savez, je l'entends, moi je constate très souvent qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont fait l'effort de s'intégrer, qui ont fait l'effort de travailler dur très souvent et qui sont les plus virulents face à des gens qui arrivent et qui viennent se servir au buffet de la série sociale belge. Moi j'en vois cette virulence autour de moi à des gens à qui ça ne passe pas. Et donc ça c'est notre philosophie si vous voulez, de base, au Parti populaire par rapport au problème de l'immigration. Pensez-vous que la situation actuelle belge, notamment liée au terrorisme, soit le résultant d'un trop grand laxisme, voire d'un électoralisme communautaire d'élus placés depuis trop longtemps sur l'échiquier politique belge dans l'affirmatif ? Pouvez-vous nous en citer quelques exemples concrets ? Ah, il y a des exemples faciles, mais bon. La situation de la Belgique, c'est quoi ? Et la faible, c'est un ensemble d'éléments. Tout d'abord, il y a la déliquescence de l'État. L'État belge est faible. Il est faible en raison de la régionalisation, de la communautarisation, des niveaux de pouvoir qui se supposent. L'État est affaibli. Il n'y a pas un État fort. C'est historique. Il y a se greffer à ça une bonhomie teintée de naïveté de la Belgique, du belge. Le belge est globalement un bonhomme accueillant et naïf par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il ne se rend pas toujours compte des périls et des véritables sauvages qui sont parfois qui en veulent au pays. Donc il y a une naïveté de croire comme nous sommes bons, accueillants, tolérants, ça va passer au-dessus. Troisièmement, il y a eu effectivement des dérives multiculturalistes et où on a été faibles par rapport à des revendications et où certains partis, notamment les partis de gauche, ont exploité, si je puis dire, ce communautarisme. On le voit avec Mme Milquet pour un exemple qui n'hésite pas à engager 15 jours avant les élections des gens issus de l'immigration dans son cabinet ministériel uniquement pour aller toucher les Arabes, les Noirs, les Kurdes, que sais-je. Enfin, on a ciblé les communautés en mettant quelqu'un qui est, si je puis dire, qui est utilisé comme attrape-voix alors que le pouvoir est à lieu et avec toutes les dérives. Donc, alors, vous me parlez, je crois que tous les partis de gauche se sont livrés à cela, à commencer par le PS, les Moureaux et autres, le CDH a joué la carte à fond plutôt vis-à-vis des Noirs, la communauté Noire, Écolo, les deux, et vous savez, je pense que le MR l'aurait fait volontiers, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peut-être les relais qu'ils voulaient faire, sinon ils l'auraient fait. Vous savez, et ça c'est toute la différence entre ces partis et nous, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des gens issus de l'immigration qu'on a mis parfois à des têtes de liste, pas parce qu'ils étaient issus de l'immigration, parce qu'ils nous paraissaient représenter les convictions. quand Dimitri Ben Ali est notre candidat au Luxembourg, il n'est pas un candidat au Luxembourg parce qu'il y a des voix musulmanes à faire au Luxembourg ou arabo-musulmanes, il est là parce qu'il est le meilleur. Si on avait fait du communautarisme, on met un arabo-musulman, si vous voulez, à Bruxelles. Je dis, on a fait tout l'inverse parce que nous estimions qu'ils étaient les plus capables, les plus compétents de porter nos couleurs et nos valeurs. Et je pense que ce communautarisme détruit Bruxelles et la preuve, on a une des villes les plus mal gérées, les plus sales, les plus insécures qui existent. C'est une honte ce qui se passe dans cette ville malheureusement avec un taux de chômage qui explose. Et puis, si je puis dire, effectivement, les repères islamistes, ça est là qu'on a laissé se développer. Vous avez parlé tout à l'heure du wahhabisme et du salafisme, etc. Aujourd'hui, la grande mosquée de Bruxelles est toujours sous la direction de l'Arabie saoudite. C'est depuis que sa majesté, le roi Boudoua, en personne leur a confié les clés en 1969. Comprenez-vous ? Ça a été clairement une erreur historique. Et donc, une des premières choses si on veut effectivement couper coups à tout cela, retirer cette tumeur qui est en train d'empoisonner le corps social de l'Europe et du pays, c'est de couper les liens justement avec les sources de financement du wahhabisme et du salafisme et plus généralement des frères musulmans. Je veux dire, moi je veux un islam tolérant, ouvert, débarrassé de tout cela qui permet de vivre ici et qui ne voit pas une montée en puissance des revendications. si on veut ce genre d'islam, c'est un choix. On peut aller le vivre mais qu'on aille le vivre à l'heure. Qu'on aille le vivre alors en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays qui s'y prêtent. Mais pas chez nous. Pas chez nous. C'est un pays, la Belgique est un pays d'opportunités. Moi je vois, la Belgique est un des pays les plus ouverts, les plus tolérants. Regardez aujourd'hui, les présentations d'RTB ou RTL, d'AJT sont d'origine musulmane. Il faut regarder combien de professions aujourd'hui, prenez la STIP par exemple, 80 ou 70, 80% des gens qui travaillent sont d'origine arabo-musulmane. Il y a une grande ouverture, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a 750 000 musulmans en Belgique. Oui, mais donc... Ils ne sont pas tous radicalisés. Heureusement. Voilà. Attendez, heureusement, je ne crois pas que la majorité le soit mais je pense qu'il y a malheureusement une minorité et une minorité importante qui est sensible à ses discours justement salafistes et wabistes. Et c'est ça qui nous menace. Non seulement ça menace le vivre, le fait que la cohésion sociale mais ça menace aussi si je puis dire par la pression qui est mise les musulmans qui sont ici qui veulent le vivre de manière... Qui sont les premiers. Je veux dire, combien de femmes... Je veux dire, vous savez, j'ai une amie qui est très proche qui est un peu un de mes enfants qui est d'origine arabe qui n'est pas voilée. Elle a quatre filles. Eh bien, trois de ces filles envisagent de quitter la Belgique parce qu'elles ne sont pas voilées et qu'elles subissent la pression. Elles veulent s'installer aux Etats-Unis parce qu'on les traite de putes, salopes, etc. et elle a fait l'expérience d'ailleurs. Elle a emmené ma femme plus d'une fois dans un quartier de Molenbeek en se promenant, etc. Et le fait qu'elle n'était pas voilée, etc. entre un écolibé, etc. Le fait de ne pas être voilée. Je veux dire, c'est ça la pression sociale. C'est ça que nous voulons être un... Demeurer un... Et je vous dis, c'est un choix. On vient ici, dans un pays de tradition occidentale où il y a une... une paix civile qui s'est installée. Vous savez, la paix civile, ce n'est pas une chose qui est garantie. On s'est entretués en Europe pour des questions de religion pendant très longtemps. Rappelés, entre catholiques, protestants, et même entre catholiques et laïcs. La Belgique a été traversée par tous ces conflits. On est arrivé à une forme de modus vivendi où finalement, les croyances, les convictions étaient quelque chose de la sphère privée. En d'autres termes, on pratique ce que l'on veut et on n'emmerde personne. Et c'était paix sociale, bâti, tout ça. Et l'islam, il dit, non, on veut remettre en cause tout ça. Je dis, un commandement raisonnable, les horaires séparés, etc. Et en plus, avec une vision de la femme, par exemple, qui est pour nous inacceptable. Vous savez, dans mes meetings, je rappelle souvent l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça semble naturel, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, le droit de vote pour les femmes, c'est 1948. Tout à fait. Ce sont nos grands-mères et nos mères qui l'ont eu. Le fait de pouvoir ouvrir un compte sans l'autorisation du mari, c'est 1968. Tout à fait. Et c'était l'équilibre, cette égalité, etc. Cette liberté, on voudrait l'avoir remise en cause par des pressions. Les gens qui considèrent la femme comme l'application de la charia, c'est la reconnaissance que la femme n'est pas l'égal de l'homme en termes d'héritage, en termes de témoignage, comme vous le savez, etc. Et ça, je dis aux femmes, est-ce que vous êtes prêtes à accepter ces régressions, cette pression ? Quelle est votre avis quant à la neutralité de l'organisation l'exécutif des musulmans de Belgique et de son nouveau président, M. Salah et Chalawi ? Écoutez, je ne connais pas, je ne connais pas bien, je crois que cet exécutif est traversé en permanence par beaucoup de conflits, je veux dire, où chacun, par exemple, pour sa chapelle, il y a des interventions, on sent aussi des interventions de la Turquie d'un côté, le Maroc de l'autre, etc. Donc, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais en tout cas, ce que je pense comme paramètre, c'est que fondamentalement, l'islam présent en Europe, l'exonction islamique, devrait être indépendante de toute ingérence extérieure, quelle qu'elle soit, qu'elle soit d'un État ou qu'elle soit d'organisation comme celle des frères musulmans, quand même extraordinaire que les frères musulmans sont bannis ou sont mis hors la loi dans certains pays musulmans, je pense à l'Égypte, et que chez nous, tout ça pourrait se développer et où on laisse l'organisation de la foire musulmane en partie à découplir aux frères musulmans ou en tout cas, et on voit des... Alors, la conséquence, c'est qu'on a des gens qui viennent prêcher, qui sont compromis par des déclarations antisémites ou djihadistes, ce genre de choses. Voilà, il faut... il faut des gens... Il y a une communauté musulmane qui est là, celles qui souhaitent s'intégrer, vivre ici, profiter des opportunités aussi qu'offre l'Europe. L'Europe, c'est les opportunités de vie libre, d'avoir une éducation, des soins de santé, de pouvoir travailler. Je veux dire, il y a peu de pays arabes aujourd'hui qui offrent ces possibilités. Quand on voit, le monde arabe est aujourd'hui globalement à feu et à sang. depuis l'Irak, la Syrie, le Yémen maintenant, un pays que je connais bien, la Tunisie, ce n'est pas évident non plus, l'Algérie, ils ont eu... le Maroc est un peu stable, l'Égypte aussi est en plein conflit avec... Donc, il y a tellement d'opportunités, ça devrait être chéri par les gens qui viennent ici, ces opportunités. Oui, pour 10 ans tout à l'heure, on a parlé de 750 000 musulmans, peut-être un peu plus. Selon vous, l'islam est une religion de paix ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire que... Je crois que... Il y a, sur base d'un texte, différentes manières de vivre l'islam. Et malheureusement... Enfin, heureusement et malheureusement. Alors, malheureusement, parce qu'il y a une manière de le voir et de le vivre, comme l'État islamique, qui donne... Quoi qu'on en dit, ça plie aussi sur le Coran, sur des textes, etc., et ce genre de choses à interpréter. Et puis, il y a une manière de le vivre, comme l'islam marocain l'a vécu, ou comme le soufisme peut le vivre, et à laquelle il n'y a rien à redire. Mais l'islam... Donc, je crois que... Voilà, c'est... Comme tout texte, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Alors, on peut vivre, nous, occidentaux, avec une manière pacifique, de le vivre. Pour autant, je vous dis qu'il soit détaché de toute revendication juridique comme la charia et autres. Moi, j'ai le musulman qui me dit, moi, je souhaite manger à l'âge, je souhaite faire mes prières, je souhaite aller faire mon pèlerinage à la Mecque et faire la charité et penser qu'il n'y a que Dieu, que Dieu. Qu'est-ce que j'ai à dire à cela ? Il n'y a rien à redire, c'est la liberté de conscient, etc. Mais le musulman qui me dit, moi, je considère que ma femme, elle a moins de droits que moi, qu'elle doit nécessairement sortir voilée, qu'elle ne peut pas aller chez un médecin homme qui peut l'examiner, la toucher, ou qu'elle ne peut pas aller nager, qu'il faut des horaires séparés dans les piscines, etc. Ça, pour moi, sont des revendications inacceptables. Donc, l'islam doit être vécu de manière pacifique et à la maison. Quel est votre avis quant aux mesures sécuritaires appliquées ces derniers mois par le gouvernement Michel afin de garantir la sécurité de nos concitoyens au niveau de la menace, présence des militaires, moyens militaires et situations de renseignements en Belgique, etc. Alors, nous sommes face à une guerre qui nous est déclarée, une guerre asymétrique, qui est un terrorisme, et nous ne sommes malheureusement qu'au début. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de naïveté chez nous, croyant que tout ça nous passerait un peu en dos de la tête. On n'avait pas même presque acheté une certaine paix en laissant se développer les foyers islamistes en disant, voilà, vous avez une espèce de balle arrière et vous nous laissez tranquille. Tout ça est volé en éclats. Et donc, il y a des gens qui sont là, on l'a vu, qui sont prêts à mourir, à faire sauter, à mitrailler, à prendre des camions pour écraser les gens et on voit que c'est terriblement, non seulement, c'est un drame terrible pour les gens qui le subissent, évidemment, qui meurent, qui sont estropiés toute leur vie et ce genre de choses, ce sont des coûts économiques terribles, ça coûte des milliards à chaque fois, des organisations qui... Et donc, c'est une guerre qui nous est déclarée. Moi, je dis, nous sommes en guerre, guerre asymétrique. Et il faut donner les moyens de gagner cette guerre. Et de nouveau, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais c'est complètement insuffisant par rapport à l'ampleur de la menace. Vous avez vu les réactions des déclarations récentes de Daesh, ils nous envoient de nouvelles cohortes. Et donc, il faut malheureusement, parce que nous n'avons pas le choix, bâtir une culture de sécurité. Une culture de sécurité, c'est-à-dire ne pas croire que c'est avec des discours lénifiants et une culture des droits de l'homiste qu'on va s'en sortir. Et donc, il faut la fermeté. Je vous l'ai dit d'abord, il y a des gens qui ne doivent plus être ici, des gens qui ne doivent pas revenir. Ensuite, vous savez, nous sommes, moi je suis pour une citoyenneté responsable, vous savez, je dis souvent, nous sommes pour la détention d'armes et le port d'armes. On va parler citoyen. Pourquoi de nouveau ? Parce que nous sommes de plus en plus face à quoi ? À des attaques opportunistes. Ça peut être organisé, mais des gens qui sortent un couteau ou qui commencent à écraser, etc. Prenons le cas du Bataclan. Il y avait des militaires là-dedans qui étaient comme spectateurs. Il y avait des policiers qui étaient là, hors service. Est-ce que vous ne croyez pas que s'ils avaient eu leur arme de service avec eux ? Ou si quelques citoyens avaient un port d'armes, un citoyen responsabilisé, je ne parle pas d'armes à n'importe qui, mais des gens qui sont entraînés pour, avaient été dans la salle. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils auraient pu riposter, intervenir et peut-être limiter, je dirais, plutôt que de subir tout cela ? Et donc, voilà, c'est une forme de culture de sécurité différente qu'il faut instaurer. La police dans les rues, la police, pardon, l'armée, c'est plus un rôle, si vous voulez, dissuasif, parce que bon, nous n'empêcherons pas quelqu'un de se faire sauter, ni... Mais par contre, ce que je suis convaincu aussi, c'est que nos... Comment dire ? Nos services sont débordés, soit au niveau de la police qui a été mise à rude épreuve, l'armée, on a vu qu'ils sont même à leur capacité maximum de déploiement. C'est vrai qu'il faut garder des bâtiments, c'est vrai qu'il faut garder des installations sensibles. Et nous avons proposé, par exemple, la création d'une guerre nationale, idée qui a été reprise par Yambon, d'ailleurs. Nous, je dis, parfois j'ai l'impression que je suis au gouvernement aussi, parce que toutes nos idées, après six mois, un an, elles percolent, elles sont reprises. Et donc, Yambon, maintenant, le propose également. Moi, je suis favorable à une guerre nationale, c'est-à-dire qui viendrait complétée par des citoyens entraînés, volontaires, qui viendraient compléter en cas de besoin la police et l'armée. Des missions de guerre. Un peu comme ça se fait en Suisse. Ça se fait aux États-Unis, en Suisse. La France veut y revenir aussi. Et sous manière aussi de responsabiliser les citoyens sous une base volontaire qui sont prêts à donner de leur temps pour le pays. J'entends bien que vous êtes pour le port d'armes. Êtes-vous plutôt Hillary Clinton ou Donald Trump ? Ah, écoutez, si vous avez peut-être vu le reportage télévisé où j'étais le seul à soutenir Donald Trump il y a quelques mois de toutes les politiques belges, j'ai même vu M. Michel Perre qui soutenait Bernie Sanders. Nous avons bien l'état de la politique belge où vous avez quelqu'un qui est soi-disant un parlementaire de centre-droit qui va soutenir l'extrême-gauche américaine. Ça, c'est extrêmement amusant. Alors, vous savez, je suis à très près, vous avez peut-être vu aussi que j'ai fait une vidéo de soutien à Trump qui a eu un succès extraordinaire puisqu'elle a été vue deux millions de fois aux États-Unis. Donc, avec des dizaines de milliers de tweets et qui a été repris sur des centaines de sites américains. J'ai même eu le droit à des articles dans le Washington Post, etc. Bon, enfin, soit. Et alors, vous allez me dire, moi, je dépasse la caricature qui est faite aujourd'hui entre, de Trump, chez nous, dans tous les médias qui n'y connaissent absolument rien et de Clinton. Si vous regardez Clinton, c'est quoi ? Clinton, c'est la quintessence de l'establishment. Elle a pris une caricature de politique. Je veux dire, c'est vraiment une politique formatée pour sourire, pour répondre à ce qu'il faut répondre. C'est aussi, on le sait peu, un des plus grands scandales de corruption. Vous avez entendu parler de sa fondation, etc., où on a vu clairement qu'il recevait des dizaines de millions de dollars et que quelques jours après, le donateur, enfin, le sujet que le donateur voulait voir mettre à l'heure du jour au département d'État était comme par hasard à l'heure du jour et se voyait réglé. Si ça, ce n'est pas de la corruption au sens premier du terme, je me demande ce que c'est. Et donc, je pense qu'elle est corrompue, qu'elle n'a pas la santé pour et puis surtout, c'est la politique, la continuation de la politique telle qu'on la connaît. Trump, alors Trump, je ne dis pas qu'il est parfait Trump, mais Trump, c'est le porte-parole des sans voix, de l'américain moyen. Et avec quoi est-ce qu'il vient ? Il dit d'abord, on a ouvert avec le free trade, les biens, ils viennent de partout et vous avez des pontiers de l'Amérique qui sont maintenant au chômage avec des gens qui souffrent. Donc, il dit d'abord « America first », on va reproduire chez nous. C'est pour ça qu'il a... Deuxièmement, je vais vous dire, il est, quand je le vois en politique étrangère, beaucoup plus pragmatique que Clinton. Quand je vois les positions de Clinton d'opposition, par exemple, à la Russie, et vous savez, c'est une situation extrêmement délicate pour l'instant, on est en train de s'échauffer mutuellement. Vous avez vu que l'OTAN a envoyé maintenant des troupes à la frontière avec la Russie et les Balkans. Je veux dire, et on voit des discours extrêmement durs de l'establishment politico-médiatique et militaire américain autour de Clinton, alors qu'un Trump sera beaucoup plus pragmatique vis-à-vis d'un Poutine. Donc, je suis beaucoup plus inquiet par une Clinton que par un Trump. Quand vous dites que Clinton n'a pas la santé, vous pouvez un petit peu... Ah ben écoutez, ça de nouveau, c'est le grand blackout de la presse, mais il y a sur le net des dizaines de vidéos qui montrent les problèmes de santé et les problèmes notamment... Mais pour vous, une personne qui a des problèmes de santé ne peut pas se présenter en politique ? Ben écoutez, si vous avez des problèmes... Je crois que vous n'avez pas vu les vidéos où on voit ses problèmes moteurs, etc., où elle perd le contrôle complètement de ce qu'elle est, etc., si vous croyez qu'être chef d'un État comme les États-Unis et de parfois perdre le contrôle jusque de ses mouvements et autres est intéressant, je crois que... Bon, elle a 70 ans et elle va lui dire lui aussi, mais enfin, il me paraît quand même être en un peu meilleure santé santé qu'elle. Et puis bon, ça laisse des traces tout ça. Une dernière question. Êtes-vous un Européen convaincu ? Oui ou non ? Alors, je suis un Européen par la force des choses, mais je n'aime pas l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne. Elle est d'abord profondément antidémocratique. Profondément. Je veux dire, c'est insupportable que des gens non-élus donnent le « là », si je puis dire, un Juncker par exemple qui a été expédié dans l'opposition qui est-ce qu'il est puisse parler au nom de l'Europe. Et pour moi, vous savez, la démocratie, c'est une chose très simple. La démocratie, c'est juste la capacité de pouvoir choisir ses dirigeants et de pouvoir les renvoyer. Et les Européens aujourd'hui ont le sentiment que les gens qui parlent en leur nom, ils n'ont pas la capacité demain d'en changer. Et donc, cette Europe-là, elle est profondément antidémocratique. Donc, je veux d'abord une Europe des peuples souverains, c'est-à-dire qu'on retrouve globalement son indépendance, qu'on puisse coopérer, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une forme de pouvoir supranational. Moi, je ne suis pas hostile, par exemple, à un président européen, pour autant, qu'il soit eu lieu au suffrage universel, qu'il ait la légitimité et pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... L'homme avec un grand H devrait ne pas oublier qu'à côté des droits, il y a des obligations, il y a des devoirs envers l'autre, envers la société, envers sa famille. Pour vous, Dieu est ? Pour moi, Dieu est quelque chose d'indéfinissable, mais donc qui est un repère. Moi, je crois en quelque chose d'immanant et de transcendant. Je ne crois pas que nous sommes ici par hasard sur cette terre. Être un homme politique aujourd'hui, c'est pour vous ? Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est, comment dire, beaucoup de difficultés, évidemment, vu le chemin qui a été choisi, mais en même temps, c'est un chemin que je ne regrette pas parce que, vous savez, je me rends compte, il faut le vivre pour se rendre compte que pour une partie de la population, vous êtes le recours, vous êtes l'espoir. Tous les jours, je reçois des dizaines de mails qui me disent surtout, tenez bon, continuez. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous êtes notre voix et vous êtes seule voix dissidente dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La Belgique de demain sera ? Alors, la Belgique de demain, à mon avis, elle sera en forme confédérale, c'est-à-dire, il y aura quatre régions avec une grande autonomie, j'espère simplifiée, et puis un pouvoir fédéral recomposé avec des choses qui doivent arriver à les régions et des choses qui doivent revenir au fédéral. Par exemple, la mobilité, elle doit être clairement fédérale. Je vais prendre un exemple, c'est une bêtise de l'avoir régionalisé. Michael Modricamène, merci pour cette interview décomplexée. Monsieur Modricamène, merci beaucoup d'avoir... Merci pour m'avoir donné la parole et puis c'était effectivement très agréable. j'espère vous avoir répondu comme vous le voyez, sans langue de bois. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.